Qualifier Dreamhack Tour La Dreamhack Tour, c'est un des événements e-sport majeurs en France bien sûr et ce sera donc le 15 mai, 15 et 16 mai à Poitiers donc il y a plein de jeux, n'hésitez pas à passer ce sera une étape WSS, il y aura plein de joueurs français mais il y a aussi des joueurs étrangers, il y a quelques coréens alors je n'ai pas vu tous les noms, Polt Polt, Israël et Violet s'ils sont, c'est bon ok, c'est pas mal quand même et donc ça va être s'il est, c'est le 15 mai et là on fait un des qualifiers il y aura aussi plein de joueurs français on a eu la victoire sur le fil du rasoir de Clem alors Clem a gagné, c'est bien, il a montré de belles choses maintenant est-ce que Clem est au niveau pour remporter ce qualifier ? quand tu vois les noms, la logique serait non puisqu'il y en aura 8 et parmi ces noms tu as du Vortix, tu as du Bunny, du Thermal etc voilà Clem c'est clairement le je dirais, dans la hiérarchie européenne c'est la troisième strat genre, tu as les top pros, les mecs qui sont capables de gagner, d'aller loin en tournoi, de faire des demi, de faire des finales dans laquelle tous nos top docs français sont et tu rajoutes les Snuts, les Bunny etc ensuite tu as tous les bons joueurs dans la catégorie dans laquelle TFL fait partie et qui font régulièrement ces events de WSS etc et Clem il est dans la catégorie juste en dessous les espoirs, les mecs ils veulent prendre la place de ceux qui sont juste au dessus et il l'a fait magnifiquement en sortant de TFL dans la catégorie des trucs improbables qui se sont passés ce soir dans le bracket il y a une victoire d'Uzi Cotty face à Serral ah ouais Serral quand même c'est ça, c'est un peu what the fuck parce que Uzi Cotty, alors moi je connais pas mais Serral, un des meilleurs joueurs du moment bah voilà du coup Uzi Cotty qui s'appelait Jack avant ça te dira peut-être plaisir Jack, le français ? oui oui ah sérieux ? c'est le français qui a changé ah énorme et Jack, il avait un TZ que j'adorais donc Terran ah il joue toujours son jeu est toujours autant stylé sans Elyon et c'est moi c'est un jeu que j'ai essayé sans y arriver bien sûr de développer contre Zerg c'est se passer des Elyon pour accélérer les deux premiers minivacs toute l'attaque Terran mais tu te passes des Elyon donc en fait il y a tout un segment de la game où tu n'as pas le map control control Zerg à un moment où tu es censé l'avoir mais l'avantage c'est que tes deux medivacs arrivent vite et si tu les gères bien tu peux faire du dégâts à ce moment là donc c'est un style de jeu totalement différent c'est ça et pour le coup enfin il a clairement son style de jeu et ce qui est super cool c'est qu'il stream sur E-Gaming et que pendant son stream il parle énormément donc il explique vraiment ce qu'il fait pourquoi il fait pourquoi il le fait et du coup ça envoie bah ça envoie du rêve allez c'est Terran allez la game qui est lancée en haut à droite Dust Tower Terran rouge Uthermal qui a changé de pseudo une nouvelle fois sur Bennett mais pas pas complètement et face à lui Shubs du coup qui après être allé farmer et surtout avoir bien tilté du côté de League of Legends c'est dit que c'était bien mieux de voiner sur Starcraft 2 Shubs qui reste un très très bon joueur qui a cet énorme défaut en fait d'avoir un mental friable et d'être capable de jouer magnifiquement mais dans la même game ça pourrait arriver contre une Terramale tu joues magnifiquement bien tu prends un avantage énorme dans les 8 premières minutes t'arrives pas à conclure et tu t'effondres c'est le moment où t'as les mains qui te rendent tu te dis putain je suis en train de gagner je suis en train oh merde j'ai trop ça va être arrivé notamment face à Daechi ou enfin genre contre Daechi il y a un moment où dans le qualifier du coup français par lequel Bilbo et Fire Kex se sont qualifiés pour un tour où honnêtement s'il amove sur autre chose qu'une choke il gagne la game et il décide d'amove sur une choke oh merde et du coup il perd 2 minutes Daechi Max et derrière en 200 contre 200 il se fait retourner opening totalement standard de la part de Shubs Uthermal c'est pas standard du tout mais en même temps Uthermal il est obligé d'attaquer ah non mais Shubs c'est magnifique ce qu'a fait Shubs Shubs a envoyé un early scout a vu la facto et c'est une grosse info ça veut dire facto rapide en fait ça veut dire facto très rapide sur une base où la B2 en début de partie est très encouragée du coup est typiquement un 1-1-1 très agressif on rappelle que les Terran contre Protoss peuvent 1-1-1 après le CC auquel cas c'est beaucoup moins agressif Apple 1-1-1 très agressif alors ça moi je pense que là c'est intéressant de mettre Stargate ou DT à cet endroit là DT parce que tu as un Terran qui va rester sur une station orbitale donc très peu de scans il va falloir défendre soyons clairs il va falloir défendre ce push mais si tu le défends on t'envoie un DT il rentre c'est perdu pour le Terran Stargate parce que son armée sera chez toi il aura un Erac chez lui c'est ça mais pour le coup le call DT est très très bon en fait la Stargate t'as pas vraiment intérêt à la faire en proxy quand tu défends un 1-1-1 le mec est tellement à poids tu l'as fait chez toi t'as raison donc là pour moi c'est DT je vois vraiment pas l'intérêt de faire autre chose que DT attention Uthermal qui a planqué à son habitude Uthermal il fait toujours ça planqué un civet scout du coup contre le 1-1-1-1 qui est parti pour être un drop mine il y a plusieurs mines chez Uthermal c'est intéressant du coup pas de pas de délion supplémentaire ce qu'il faut savoir c'est que 3 adeptes vont tuer une mine avant qu'elle puisse s'enfuir c'est important donc tu peux faire des défenses complètement Dark Shrine donc très bon call très très bon call de la part de Shubbs et là oh il lui montre une robot alors la robot qui est un peu late ou alors c'est un fake et il va le buter ok il voit trop de choses après ce S.E.V ce S.E.V il doit mettre la puce à l'oreille à Uthermal Uthermal qui fait il manque du gaz quoi la version vraiment petite pression tu peux rajouter 2 à Lyon puis un Liberator à cette attaque ça rend le truc beaucoup plus agressif mais beaucoup plus cet robot va faire un ops pour détecter la mine mais il est tellement bien Shubbs ouais Shubbs est bien Shubbs et franchement tout découle du scout de début de partie qui était très très bien senti je trouve je vais garder un oeil sur ce centre de commandement parce que s'il fait une mule c'est la catastrophe ok par contre le drop va faire mal il y a absolument rien ici allez faut back les props tout de suite ok oh la mine qui a fait 4 kills Miss Micro de la part de Shubbs j'ai l'impression qu'il est sans doute du thermal on va voir on va voir ici c'est dommage Shubbs un peu ambitieux de l'autre côté de la map et qui est en train de le payer qui va repindre d'été mais tellement lent il y a un scan et c'est le wall est fermé il sait il sait il sait qu'il y a un problème et une partie du problème c'est soit un oracle et je crois qu'ici il y a une mine qui est planquée quelque part ici soit un DT la mine qui va s'en sortir deux DT pour Shubbs qui se trouve est en train de bien vendre le truc le problème c'est que si tu vends le truc et que tu te donnes ta B2 c'est horrible il avait vu cette factory rapide ça c'était ah non mais Shubbs il donne la game là là c'est fini là sauf s'il est d'étérente il y a un scan il y a un scan il y a deux scans attends il y a deux scans et pas d'unité vas-y casse tout butte les marines butte les marines oui allez butte le marines butte le marines ok et là normalement le scan va expirer il reste un scan ici est-ce qu'il a oh les marines il est suivi qu'il s'émane du DT et ici on a réussi à clean ouais mais il est derrière ça ça peut être très très bon ça ça va être très très bon est-ce qu'il a le temps il y a pas de scan il faut bourrer le réacteur le réacteur peut pas être réparé là non mais ça passe tu tues la tourelle tu tues la tourelle tu tues la tourelle vas-y allez chèpe non c'est bon la tourelle elle meurt et ensuite tu prends le steam prends le steam non le steam qui se finit ok faut savoir que Uthermal là oui économiquement il est dans la douleur mais ce qui arrive chez Uthermal c'est un timing en fait Marine Medivac Maraudeur avec le steam ultra fort genre le timing du Thermal va vraiment être très très fort il y aura beaucoup d'unités pour la tech de Shubbs à ce moment là Shubbs qui a perdu son Nexus B2 mais au niveau nombre de probes et plutôt bien au niveau nombre de probes voilà maintenant que son Nexus est fini là en termes d'income ça va pour Shubbs maintenant il va galérer à défendre ces deux Medivacs mais genre il va vraiment vraiment galérer limite il perd la gamme ben si les deux Medivacs là c'est la est-ce qu'il voit les deux Medivacs est-ce qu'il fait la bonne charge photonique sur le pylône avant de le perdre ça plus un pylône ça défend sans problème c'est réactif ah il est au courant Uthermal que le pylône ça fait mal allez Shubbs qui est là bien micro c'est pas trop mal ce qu'il fait sur cette séquence et honnêtement il a réussi c'est dommage parce qu'il y a une espèce de sous-gestion du drop qui a fait qu'au lieu d'avoir une game quasi gagnée il est dans une game compliquée bah ouais mais il est pas trop mal c'est ce drop de début de partie honnêtement au moment où il voit la factory on va dire c'est un libérator rapide je sais pas mais c'est le BO le plus standard le plus probable c'est un Medivac avec une mine et des marines c'est ça non mais je pense c'est juste il lui manque juste un adepte vraiment même les adeptes en fait quand t'en as 3 tu vas pouvoir one shot les marines du coup y'a pas de petite micro avec le Medivac ou de jeu de ville ça rend le fait de s'en séparer bien plus compliqué et il était dans une situation où il peut se permettre de donner 5-6 je dirais pas 10 prob mais s'il donne 5-6 prob vu qu'il y a la contre-attaque d'été derrière t'as encore moyen d'être bien dans la game le problème c'est qu'il a littéralement donné le Nexus B2 maintenant la pop qui est équivalente des deux côtés 3 qui a été lancé en même temps et il va jouer alors je l'ai vu jouer beaucoup Coloss maintenant je pense que Disrupteur est quand même bien meilleur t'as un gros autour du jeu Disrupteur en PVT qui donne l'avantage en fait de pouvoir à peu près gérer les Libérators dans le sens où tu peux pas avancer dans les Libérators mais si t'es suffisamment Disrupteur le mec peut pas avancer sa biode non plus à l'abri de ses Libérators puisque tu balances une boulette et il fait demi-tour mais ça reste compliqué un nouveau DT qui est warpé tentative de drop le double Medivac ici ok ça c'est pas mal et il n'y a pas d'obs combien d'obs pour deux obs d'ailleurs il y en a un qui a vu un truc important ouais un drop à droite mais il y en a un à gauche aussi et là attention Shops pourrait prendre pas du tout en place oh le scan qui révèle l'ODT genre la défense ODT c'est ultra smart le problème c'est si un scan ouais c'est un scan là le pylône qui n'est qu'un pauvre pylône et qui du coup meurt ici on évacue immédiatement et là cette séquence va être très très dure à défendre puisque voilà t'as un petit élévateur de ce côté dans la main attention ce Medivac peut-il mourir oui ici ça a été clean à l'aide des pylônes c'est pas trop mal mais inévitablement tu le fais mettre derrière faut tout de suite remettre ça en place un Shops est-ce qu'il tente le coup Uthermal ? non il va être plus ou non allez Shops ah les probes ici qui sont pas en train de récolter parce qu'en face du coup on se développe et on va jouer on va rester agressif Uthermal qui sait et qui est là il maîtrise le rythme de cette partie pour l'instant et du coup tant qu'il continue à faire des drops Shops ne pourra jamais sortir de chez lui tant que tu contrôles le rythme de la partie que t'es agressif qu'il y a une menace permanente pour Shops hors de question pour le Protoss de chez Invasion Esport du coup de traverser la map à l'exception éventuellement de ces Warprisome qui s'ils s'approchent trop et s'ils meurent le combo Tourelle plus Mine a l'énorme mérite de tuer les Warprisome ouais très rapidement deux autres Medivac qui sont en route ici pour Uthermal toujours pas trouvé ça plutôt pratique c'est quoi ok c'est des adeptes on va pas trop inscrire dans des DT ça fait un triple drop et en face on rajoute des disrupteurs des disrupteurs qui sont également une excellente unité en petit drop puisque souvent le drop tu commences à te gérer puis tu vas faire autre chose tu débarques tu te mets sur une cible tu vas faire autre chose Bimi un disrupteur à côté Oups là le problème c'est que 5 stalkers Uthermal il peut manquer de respect à Shubbs contre 3 Medivac et le problème c'est l'absence d'Obs sur la partie gauche de la map l'absence de vision là Shubbs qui ne voit pas ces Medivac arriver t'es scanné tu sais que ça vient à peine assez réactif et du coup ça débarque instantanément t'as un seul pylône ton Exus qui va prendre ultra lourd et pendant ce temps Uthermal qui est en train d'attaquer de front et là la B3 va tomber attention oh les mines ok c'est bien fait ça un disrupteur qui du domine le problème c'est que le deuxième se fait stargate et ça attaque devant c'est d'unité ça attaque devant Shubbs qui prend super cher sur cette attaque attention les disrupteurs on y croit ça c'est déjà c'est déjà un bon hit de disrupteur un petit DT une overcharge le problème c'est que ça coûte la vie au Mothership Core et qu'un insablement tu perds des bases et l'armée supply s'accroît en faveur d'Uthermal sur cette première manche ouais Uthermal qui a pris une bonne position là devant la B3 ce drop qui est en train de bien pénibiliser la propre qui est sorti un cheveu et on revient ici toujours plus d'unité et plus de mines dans la ligne de minerai d'un Shubbs qui malheureusement un peu trop vite aura été dépassé dans cette partie attention les mines qui n'ont pas vraiment connecté il n'y a pas d'office et il vient sur un Nexus qui n'a même pas été reposé très très bel micro de la part d'Uthermal présent partout à la fois il est en train d'enfoncer le clou Uthermal qui a deux fois plus de pop que le joueur français là même un disrupteur qui finit par mourir et tu sauves les deux Medivacs le mec insupportable qui réussit tout ce qu'il fait en ce moment t'as plus ton Mothershipcorn du coup tes pilotes ne défendent pas grand chose là tu vas pouvoir tuer une mine et un marine mais cette position est déjà tellement dure du coup tu blink in le problème c'est qu'il n'y a plus de Nova et rien n'empêche la B.O. de faire le travail très très bon split du Thermal face à cette dernière détonation qui va pouvoir finir le travail sur ce coup là un Immortel qui tombe le disrupteur en même temps et désormais il n'y a plus d'unité chez Shubs alors qu'en face ça traverse la map magnifique F2 steam un clic qui permet tout simplement d'avoir beaucoup beaucoup trop d'unité la B3 qui est en train de tomber Shubs qui s'incline GG ok bon Shubs qui a proposé de belles choses au début de la partie ce scout rapide qui voit la factory et là on pense qu'il est devant mais au final peut-être un médivac un premier médivac une première agression de Thermal qui n'est pas gérée de façon optimale c'est ça peut-être j'aime bien ce qu'il tente de proposer comme réaction mais déjà il se fait scouter pas complètement la Darchein mais le SIV qui voit la robot ça c'est une chose il voit que la robot est tardive et qu'il n'y a rien d'autre du coup ça met la puce à l'oreille pour Thermal et du coup derrière Shubs qui s'incline puisque Thermal prend un peu de dégâts sur la DT mais pas tant que ça par contre le dégâts qu'il inflige est colossal notamment le fait qu'il arrive à tuer le Nexus B2 avec 6 marines et une mine après on a parlé de l'absence d'ops partout sur la map mais il faut aussi voir que la robot est late après qu'il ait sa robot donc il fait un ops pour voir la mine il se fait dropper mais après ça il fait 4 DT donc il n'a pas le gaz pour faire des ops c'est son BO qui veut ça soit tu fais beaucoup d'ops soit tu fais des oracles des DT donc c'est le choix qui a été fait à ce moment là et ensuite il devait défendre contre le gros push bio-stimé donc il a dû faire 2 immortels il ne pouvait pas se permettre de faire d'ops à ce moment là donc c'est son BO qui a voulu ça en fait alors il y en a qui se mettent triple devant c'est quoi c'est des nuggets putain si c'est des nuggets ça donne trop fin en sérieux c'est des nuggets ok tu confirmes c'est un perso je me suis empiffré comme un gros juste avant le live on va pouvoir aller dans la deuxième game du coup entre Shubs et Uthermal ça sera sur Frozen Temple et on va voir si Shubs s'en sort un peu mieux puisque là c'est l'exemple typique du mec qui est un peu trop bon pour toi qui te dérape dessus dès le début de la partie genre tous les deux qui te rendent finalement une strat un peu agressive mais c'est différent on parle d'un proxy d'été face à un Gaspers drop mine et le problème c'est que la différence de dégâts généraux entre les deux était colossale toi tu penses que Shubs peut s'imposer contre Uthermal non mais tu peux toujours mais je mettrai jamais mon argent sur Shubs sur le chat lui aussi faut pas écouter ses pronostics Ulysse 974 qui dit Shubs à B.O.Win c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé et tu vois que c'est pas facile de pronostiquer en fait déjà tu peux jamais B.O.Win avec des DT contre un Terran parce que le mec a des scans et genre si à partir du moment où tu le renif tu sauves des scans et t'es bien c'est ça et les B.O.Win sont très très rares dans Starcraft 2 et quand tu es meilleur que ton adversaire t'es quasiment capable de tout renverser ça s'est très bien passé dans la première partie pour ce joueur en bas à droite pour Ultimate Gaming il s'agit du Thermal et face à lui en haut à gauche Shubs alors Shubs il est mené 1 à 0 parce qu'il nous fait une clem est-ce qu'il se coûte rapidement je pense que t'es obligé de se coûter aujourd'hui en PVT et doublement obligé de se coûter face à Uthermal qui est un joueur hyper tricky qui va abuser des agressions au début de partie Uthermal c'est le mec qui n'existera pas de proxy reaper en TVP sur ce genre de map et avec aucun SP genre la rack sera ici ça viendra vite même si là on est sereinement placé et il y a à nouveau un double gaz donc à nouveau un opening une base et à nouveau ça va être coûter face à ses efforts j'aime bien alors là je pense que on rentre ah ouais on rentre au niveau du mind game il se coûte il voit 6 WCS sur le gaz donc 11 sur le minerai très peu là t'es dans la tête de Shubs tu te dis est-ce qu'il me refait 1-1-1 est-ce qu'il refait le même BO t'as des variations mais dans tous les cas t'es parti sur un dropmine sauf si t'es complètement malade mais faut vraiment être complètement starbé pour faire autre chose qu'un dropmine après un genre des bans de chiclo ou un truc comme ça faut pas être serein dans sa tête faut avoir de graves problèmes donc tu peux t'attendre au dropmine la question c'est comment c'est-à-dire la première partie où on a eu la version dropmine tout seul que tu peux normalement gérer avec 3 adeptes et le mothership core problème c'est que si t'as genre 3 adeptes le mothership core et que t'as le dropmine et 2 élyon tu te fais marcher sur la gueule tout de suite il y a une des deux parties du truc qui devient ingérable on va voir comment il s'y prend en shop et ce que j'aimerais voir c'est une des options que t'avais émises à la première partie une stargate chez lui ok c'est une bonne chance et tu joues le mec pénible là il y a pas de pylône sur la map oh my god il va le 1-1-1 mais la version all-in sur une base oh il a pas de respect le zermal aucun respect pour autrui et du coup c'est là où le main game est très très fort c'est que assez bizarrement les stalkers s'en sortent bien mieux en fait contre les dropmine que les adeptes du fait déjà que tu peux mettre la pression sur le medivac et les marines font pas très mal aux stalkers par contre face à un adversaire qui fait des tanks des stalkers c'est pas terrible ça a tendance à mourir un peu vite proxy pylône qu'est-ce qu'il fait on fout une gate en fait contre un c'est trop tard pour partir d'été honnêtement c'est beaucoup trop tard ce pylône par contre ça peut être un pylône de warp ça alors on va voir ou alors il rajoute des gates et il peut bourrer mais moi je trouve ça vachement intéressant un pylône de warp à cet endroit là parce que tu sais le mec ok une gate ça warp plus rapidement pour l'instant le mec il t'attaque chez toi avec son 1-1-1 t'envoies ne serait-ce qu'un zelot dans sa ligne de minerai c'est ultra pénible exactement et souvent ce zelot ne fait pas tant la différence dans un fight chez toi enfin le jeu alors que chez lui il est sur une base il est obligé de défendre c'est vraiment très pénible le zelot chez lui bah si t'as un peu de luck en fait t'arrives à un moment où toutes les unités genre t'arrives à ce moment là tu vois fais gaffe c'est parti ouais c'est parti mais là c'est parti il fait la version tu sais qu'il fait la version j'attaque avec très très peu d'unités ok un marine qui meurt faut reposer des pylônes Chubs en général tu ne sors pas en terrain avec si peu d'unités je veux dire t'attends d'avoir quoi 8 marine 10 marine 2 tanks là du coup on a rushé le tank et le medivac et on va essayer d'exploiter le combo des deux t'as déjà 6 stalkers Chubs qui peut se permettre de sortir qui devra d'ailleurs c'est pas de nous seulement se permettre mais qui devra sortir les probes à un moment dans cette partie attention c'est tellement risqué ça comme fight est-ce qu'il y a assez de stalkers il se fait marcher dessus Chubs qui s'est fait massacrer Chubs qui s'est fait complètement outplay sur la micro là je sais pas si t'as vu mais il s'est foutu de sa gueule rip rip Chubs tatouille civile pour réparer c'est dur c'est très très dur cette game qui est également très très courte GG ok 2-0 c'est fait ce qui est bien c'est que Thermal il avait pas le temps il avait pas beaucoup de respect non plus et du coup le 1-1-1 qui veut dire je suis meilleur que toi je te push avec 3 unités tu pourras pas défendre c'était c'était ballsy après ce 1-1-1 il arrive avant d'été donc si t'es parti d'été tu prends cher t'as pas beaucoup d'unités pour défendre il arrive par contre je pense qu'au moment où il arrive t'as un oracle qui sort si t'es parti oracle chez toi maintenant est-ce que ça suffit je pense que ça suffit à défendre un oracle et quelques unités au sol c'est ça moi j'ai vu plusieurs versions en fait le truc le plus improbable mais qui je pense Arcounter le bill c'est de faire une Stargate et de faire un Void Ray ok aussi parce que quand les mecs sortent aussi vite il a très peu d'unités t'as un Void Ray trois adeptes tu split tes adeptes pour pas prendre le dommage et le Void Ray a trop de PV il est juste pas tuable à ce moment là le Void Ray maintenant sinon Phoenix adeptes ça marche pas mal aussi mais alors faire des stalkers contre un mec qui fait des marines et des tanks ça ne marche pas ça ça fait partie des trucs sûr ouais en tout cas Shubs qui s'est bien fait outplay outmicro par Utermal Shubs qui est éliminé on va essayer de suivre il est dans le loser ah il est dans le loser excusez moi on va essayer de suivre Daishi alors Daishi avance tranquillement encore pour ainsi j'ai bien suivi ses aventures puis Daishi fait du Daishi c'est à dire que il va jouer contre Art bientôt on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ces qualifications Dreamhack Tour à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada